Tout d'abord, chapeau bas. A tous ceux qui ont réussi à transformer le coronavirus en crise sanitaire mondiale, en pandémie globale. Merci aux médias alarmistes, merci aux politiques dictatoriaux, merci aux scientifiques corrompus et dogmatiques. Nous tenons par cet article à leur exprimer toute notre gratitude. Gratitude qui vient du mot grâce. Oui, nous avons été touchés par la grâce, grâce à vous. Cette crise est une révélation, un dévoilement, une apocalypse. Et après l'apocalypse, vient un autre monde. Nous ne reviendrons jamais au monde d'avant, n'en déplaise à ceux qui s'y accrochent encore. Depuis plusieurs années, nous sentions bien que plusieurs choses clochaient dans ce monde. Pris par la vie de tous les jours, avec ce sentiment confus d'un quelque chose qui n'allait pas, nous errions sans vraiment comprendre, nous raccrochant à ce monde vicié pour éviter la douleur. De s'en détacher. Heureusement, le virus et son narratif burlesque envahissant la surface du globe est arrivé, nous arrachant nos œillères, nous laissant contempler le désastre. D'abord, nous avons essayé de comprendre. Et je peux vous le dire, nous n'avons jamais autant travaillé. Et je vais vous faire mal, nous sommes tous bénévoles. Nous avons épluché tous les articles de science, toutes les informations, lois, décrets, ordonnances. Nous avons lu toutes les informations, celles des médias mainstream comme celles des complotistes. Nous avons appris à maîtriser Internet, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, la communication non violente. Nous avons écrit, filmé, publié, coordonné, dessiné, chanté, dansé, créé des œuvres d'art. Nous nous levons aux aurores et nous couchons lorsque nos yeux se ferment. Vous vouliez nous appauvrir ? Vous nous avez tant enrichis. Nos connaissances sont plus grandes. Nous nous sommes découverts de nouveaux talents. Nous avons repoussé nos limites. Plus que jamais, nous nous sommes emplis d'espoir, de courage et d'allégresse. Vous vouliez notre mort, mais nous nous sentons plus vivants et rayonnants que jamais. Vous vouliez nous désespérer ? Nous n'avons plus besoin d'espoir pour entreprendre. Grâce à vous, nous avons pu cerner ce que nous ne voulions pas. Nous ne voulons pas vivre masqués. Nous ne voulons pas vivre en nous méfiant les uns des autres. Nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité hypothétique de donner la mort à nos proches en transmettant un virus. Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les mois pour tous les virus qui sont ou viendront. Nous ne voulons pas de passeport sanitaire, de reconnaissance faciale. Nous ne voulons pas vivre fichés. Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. Vous vouliez nous séparer ? Vous nous avez rassemblés. Vous vouliez nous faire peur ? Nous sommes sortis de la caverne, joués tout seuls avec nos ombres. Vous vouliez nous abrutir devant la télévision ? Nous l'avons éteinte et demain nous jetterons devant nos seuils tous vos biens de consommation à l'obsolescence programmée. Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous surveiller, nous reconnaître facialement, nous pucer peut-être ? Nous avons faim de liberté. Vous vouliez nous vendre des médicaments coûteux à l'efficacité et à la sécurité douteuse ? Nous arpentons d'autres chemins de santé. Vous vouliez nous imposer votre vision du monde, marchande et basée sur la dette éternelle, la dépossession intégrale, jusqu'à celle de nos propres vies ? Nous posons les premières pierres d'un autre monde enthousiasmant, basé sur la gratitude, la joie et la présence à l'autre. Alors un immense merci à vous, pour tous ces bienfaits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501